Quels sont les troubles de l'humeur ? Les troubles de l'humeur sont généralement deux, l'anxiété et la dépression. Ils sont assez courants dans le monde d'aujourd'hui mais il est possible d'y remédier avec les traitements adéquats. Les troubles de l'humeur affectent un pourcentage considérable de la population. Par ailleurs, on estime que leur incidence augmentera au cours des 20 prochaines années. Le mode de vie que nous menons actuellement, et qui implique l'incertitude, la pression sociale et professionnelle, contribue négativement au maintien d'une humeur positive. Ou du moins le rend plus difficile. Les conflits mentaux peuvent affecter nos habitudes de vie, l'humeur et l'épanouissement personnel. En outre, cela peut même déclencher d'autres pathologies psychiques et des altérations organiques. L'anxiété L'anxiété est un système d'alerte qui entraîne une réaction mentale et physique en prévision d'un danger. Notre corps réagit à travers différents systèmes à des stimuli qu'il perçoit comme des menaces. Toutefois, lorsque ces réactions se produisent avec trop d'intensité, ou se prolongent dans le temps, elles deviennent une pathologie. Les dépressions comme troubles de l'humeur La dépression est une maladie qui dépend de nombreux facteurs, et dans laquelle un trouble de l'humeur se prolonge dans le temps. La personne qui en souffre n'est pas capable de ressentir des émotions positives ni d'en profiter. Parmi les symptômes typiques de la dépression, nous pouvons citer le manque d'énergie et de vitalité, ainsi que la perte d'intérêt. Les personnes qui en souffrent peuvent également se sentir inompétantes dans divers domaines de la vie quotidienne. En fonction de l'intensité des symptômes, la dépression est légère, modérée ou grave. Dépression légère La personne affectée peut mener des activités normales. Cependant, elle présente une humeur dépressive pendant la majeure partie de la journée. L'intérêt ou la capacité à profiter des activités est généralement perdue. Dépression modérée Dans ces cas, les symptômes sont plus graves, ce qui rend difficile l'accomplissement des activités habituelles. Cela s'accompagne d'une perte de confiance et d'estime de soi avec des sentiments d'infériorité. Des pensées récurrentes de mort ou de suicide peuvent également survenir. Ainsi qu'une diminution de la capacité de concentration, un manque de décision et des altérations du sommeil et la dépression sévère, il s'agit des cas dans lesquels le patient doit être constamment surveillé. Quel est le traitement de ces troubles de l'humeur ? L'action conjointe de différents types de thérapie permet d'initier des traitements combinés. Les spécialistes recommandent alors de combiner des traitements pharmacologiques avec des thérapies psychologiques. Traitements médicamenteux Le choix des médicaments adéquats pour chaque cas se fait selon l'efficacité des différents principes actifs par rapport à leurs éventuels effets indésirables. Si vous souffrez de troubles de l'humeur, sachez qu'il est important de prendre les médicaments tels que le médecin les a prescrits. Il faut parfois deux à quatre semaines pour que les symptômes s'améliorent avec les médicaments. De nombreux patients qui n'ont pas été avertis de cela abandonnent le traitement sans lui donner le temps d'agir. Par ailleurs, les effets secondaires les plus communs de ces médicaments sont Mal de tête Nausée Insomnie Bouche sèche Constipation Difficulté à uriner Vision Flou Somnolence Conseil en matière d'hygiène et de diététique L'ensemble des mesures hygiénico-diététiques peut améliorer l'efficacité du traitement pharmacologique et prévenir les rechutes. Il est donc recommandé de faire de l'exercice et de maintenir une vie active, en respectant un nombre d'heures adéquates pour le sommeil. D'autre part, essayer de rester occupé aidera à éviter les pensées négatives. D'autre part, maintenir une alimentation saine et équilibrée, riche en fruits et légumes, permet de soulager la constipation associée au traitement. Il est fondamental d'éviter la consommation d'alcool, car cela augmente les effets secondaires des médicaments et réduit leur efficacité. Traitement psychologique Le recours à la psychothérapie pour solutionner les troubles de l'humeur permet de fournir des ressources, des connaissances et un soutien à la personne. Grâce à ces thérapies, la personne est encouragée à réagir pour changer son humeur. On travaille également sur l'estime de soi et le contrôle des dispositions émotionnelles. Les troubles de l'humeur peuvent se traiter. L'humeur peut être normale, élevée ou déprimée. La personne qui souffre de troubles de l'humeur perd la sensation de contrôle sur son état d'âme et éprouve un mal-être général. Il est donc judicieux de combiner un traitement pharmacologique et psychologique ainsi que l'application de mesures hygiénico-diététiques. Sous-titrage Société Radio-Canada